Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contacts Pro-Live. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous. Chers amis, je vous aime beaucoup. En tout cas, recevez d'abord mes vœux, le meilleur pour l'année 2023. Et peut-être dans quatre jours, nous nous encheminons petit à petit vers la fin de l'année où nous entrerons pleinement dans l'année 2023, l'année électorale. Et donc, recevez mes meilleurs vœux d'avance. Donc, pour tous ceux qui sont déjà en congé, vraiment, je vous souhaite toutes les bonnes choses pour l'année 2023. Et ceux qui sont encore en train de se poser des questions sur quoi l'année prochaine va consister, soyez calmes, nous y entrons petit à petit. C'est l'année électorale en 2023. Donc, soyez là. Nous serons là aussi. Nous viendrons toujours avec nos analyses. Et nous poserons des problèmes et nous poserons des solutions sur la table de ceux qui nous dirigent. Nous apporterons toujours, nous, de notre côté, à Contacts Pro-Live. Nous continuerons à faire ceci. Mais à une seule condition, que vous tous, vous vous abonnez si vous ne l'êtes pas encore et vous vous partagez. Pourquoi je l'ai dit ? En faisant cela, en faisant ces petits actes-là, c'est ça que moi j'attends de vous. Que ce que je suis en train de parler ne part pas dans les oreilles des sourds ou bien les gens qui n'écoutent pas. Mais que les gens, que ça me rassure que vous êtes toujours là en me suivant, en cliquant sur mes vidéos et en suivant mes réflexions. J'ai toujours eu beaucoup de joie lorsque je reçois le feedback de votre part. Lorsque vous manifestez votre présence, ça me fait énormément du bien. Donc, l'année 2023, j'espère que vous serez encore nombreux et j'espère que nous atteindrons un nombre important de gens qui s'abonneront sur notre chaîne. Ce que nous donnons ici, ce sont les solutions probables qui peuvent être appliquées en République démocratique du Congo. Je ne dis pas que ce que j'ai dit est une parole d'évangile. Mais c'est quelque chose que moi je continue à croire que c'est cela, c'est par là que nous devons faire. C'est cette idée-là que nous devons propulser. Quelle idée ? La rétrocession du pouvoir au niveau de la base. C'est-à-dire que le Congolais doit s'approprier de son pays. Le Congolais doit se sentir effectivement que je suis dans un nouveau Congo et que je vale quelque chose. Donc, je dois travailler pour que ce pays-là puisse aller de l'avant. C'est cet apport-là que moi j'apporte par l'infraction et par cet espace que nous avions créé justement pour parler des solutions qui peuvent être appliquées en République démocratique du Congo. Alors, nous, nous réfléchissons toujours sur le fond du problème. Parce que nous savons que si nous résolvons vraiment le fond du problème de notre pays, nous allons effectivement résoudre tout le problème de développement sera résolu. Parce que le Congolais va se prendre en charge, le Congolais sera patriote, le Congolais sera nationaliste et tout viendra parce qu'il se sentira qu'il est obligé de travailler pour son pays et pas pour un peuple. Aujourd'hui, nous parlons de quoi ? Aujourd'hui, nous allons parler de l'identification de la population. Nous allons parler de l'ONIP, Office National d'Identification de la Population. Il y a quelques temps, vous avez vu qu'il y a eu une certaine coopération, disons une certaine collaboration entre l'ONIP et la CNI. Il y a eu des fiches qui ont été lancées. Il y a eu des fiches qui sont sur les réseaux que nous allons parler de cette fiche-là aujourd'hui. Et les problématiques de l'identification en République démocratique du Congo. Avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, nous allons prendre le grand titre à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après le développement pour développer notre sujet. Voici le grand titre à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com L'Église fait réconcilier les fils et les filles du coin. RDC Fayoulou Matata Moukouége, une première coalition contre Félix Tiseke Di Beni. Deux combattants ADF arrêtés sur la route Kassindi-Boutembo via Karourouma. Sur actualité.cd, le phare de ces séretures de certains villages le long de la RN 17. Tiseke Di responsable des gouverneurs responsabilise les gouverneurs pour la réussite du P2L 145 territoires en vue, notamment de relancer l'économie de province. Congo Profond procède Didi Kinoa Nivers, les établissements nawales, qui veulent salir Fachi en poussant légère à des actes criminels. Phare de ces IPDF, près de 70 otages des ADF libérés en trois mois. Et puis ISP Mandaka 820 nouveaux diplômés déversés au marché d'emploi. 7 sur 7. 7 sur 7, les gouverneurs proposent de l'Union sacrée devienne une plateforme électorale pour la réélection de Tiseke Di. Ce sont les gouverneurs qui ont dit ça. Et puis, le désengagement annoncé par la pompe des terroristes M23 RDF est une publicité pour distraire l'opinion. Ça, c'est l'armée qui dit ça. On termine par adieu au capi. Béni, reprise du trafic routier entre Kassindi et Béni, qui s'enlègue à une ouverture du forum sur le développement de la Grande Orientale. On termine là et on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien au revoir. Voilà, mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui de l'ONIP, Office National d'Identification de la Population. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Attendez. La fiche qu'on nous a balancée sur le net, qu'il fallait que tout peuple congolais s'identifie. Alors, là, nous sommes en train, justement, de bafouer l'autorité de l'État, que nous cherchons tant. Nous déplorons que l'État n'est pas présent dans certains coins du pays. Nous déplorons cela, nous crions tous les jours que non, l'État, c'est aussi Mbamakamounangote. Permettez que vraiment, aujourd'hui, je puisse faire cette émission en deux langues, en Lingala et en français. Parfois, je tournerai en Lingala, parce que pour vous faire mieux comprendre et faire comprendre toute la grande majorité, même en Swahili, j'irai là-bas aussi. Alors, nous avons un grand problème qui se pose et qui s'impose et qui est l'origine même de tous les malheurs que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de l'infiltration des étrangers, les infiltrations dans l'armée, l'infiltration au sein de la fonction publique, l'infiltration partout. Nous déplorons cela et nous constatons cela, sans toutefois connaître comment est-ce que nous pouvons y aller. Alors, il y a quelque chose de bon, ce qu'on appelle l'Office National d'Identification. Moi, j'ai dit ceci. Bandeko, autorité à l'État, tant que tozo t'yayango kaka na Kinshasa, eko pesa biso mbilinga mbilinga. Purtan, ce travail-si devre être fait au niveau même de la base. Base na bisonde place wo Musala, oye fale, eba ndako sale ma. Autorité, oye fale pesama, na bana mboka, bana mboka bango mboko ba yeba. Musala nini angoto sala, kato identifia ka chaque Kongole, tout le jour. Sa n'dwa pa etre inoferasyon komsa. Se komsela, moi je pense keno, bakreye office wana. Office wana, eza nakatia nini? Eza nakatia strukturu moko oyo, ya nani ya? Ya centralizasyon mboka. Tant que toko n'wana strukturu, wana te ba office nyo so oyo, eko zala kaka, elo ko moko a panajabatou moko boye, bazo sala n'gopo na mboka mbimba. Or, c'est tout le dynamique interne n'est fwesala. Le dynamique interne doit être là pour que tout le monde finalement puisse travailler. Batou nini a goba kosala. A office wana eske kozala propager na katia atre republike mbimba. Nous devons apprendre à faire tout ensemble. Ce n'est pas que, elo ko e sale makoto yo, lo bin angoto longo koto togeko sale makoto, eko simba bongo te. Nous devons faire fonctionner, nous devons faire travailler le peuple congolais. A tous les niveaux, et surtout au niveau de la base. Donc, le loso ki to zota le la problématique yana nia ya moukanda oyo. Nako ebisabino nini? L'autorité de l'Etat, ça vient de cette fiche ici. Eza makamba mondo kite, eza makamba koimpose ba sodate, eza makamba kite que nobe représentera président de la république azar. Non, eza kunate. La fiche ici contient la solution globale de notre pays. Et ça, je peux vous les assurer. Fiche oyo yaonip, eza ko contenir solution ponambo kanabiso e identification. J'ai déploré quelque part, c'est une parenthèse que j'ouvre, Moutoumoko a mine-deme a s'identifier. a s'identifié à ce qu'il n'a pas à ce qu'il y a. Ce monde, il a une carte qui a s'identifié avec une carte d'électeur. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a distribué la nationalité congolaise comme ça. Nous connaissons, c'est un blanc. Quand est-ce qu'il a obtenu la nationalité congolaise? Est-ce qu'application à l'article 10, c'est qu'on s'appliquait à la Moutouana, est congolais d'origine ou bien congolais par adoption ou congolais d'origine? Il y a une nationalité quand? En tout cas, c'est une question qui reste pas. Moi, je n'ai pas de réponse. Alors, le problème, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Pour identifier le Congolais, d'abord, nous avons l'article 10 avant qui est au passé, nous avons l'article 10 dit quoi de la Constitution? Un congolais d'origine, tout homme, toute personne appartenant à un tribus, une ethnie de la République démocratique du Congo qui s'est trouvé sur le map, donc vous lisez aussi il est congolais d'origine, toute personne appartenant à une ou une tribus qui avait ses espaces territoriales lorsque le pays accédait aux indépendances. Donc, nous avons des tribus, nous avons des ethnies qui avaient ces termes qui ont l'article 10 et qui ont l'article 10. Les Congolais sont tous les tribus et les ethnies qui ont l'article 10. Comment nous allons le savoir? C'est justement sur ce fichier d'identité que l'on n'y a pas de bimis et l'ibiso awa. A bimis, si bien que il faut faire sa combo na yo, tu vas donner ton nom, tu vas donner le nom de ton père, tu vas donner le nom de ta mère, le nom de tes parents. Awa, n'entend que l'abino malembe, malembe. Identité na yo moko dabor. Awa, le bi, nom, poste, nom, prénom, et puis niniangozali, awa, autre nom, et puis sexe na yo, lieu de naissance, date de naissance, nationalité na yo, état, état, état civil, état matrimonial, célibataire, marié, ou bien, donc, ouide, ou bien, comment, veuve, veuve, ou bien veuve, ou puis, et puis, non, de, non, prénom, de, de, de votre conjointe. Donc, moi si, na yo, so que oza, mobali, so que oza, moasi, eh, kombo ya mobali, na yo. Oko, pe, sa yo, ango, na, fichou anna. Oko, kende, si, ko, plasto, bandi, ango, territoire na yo, ezanini, sectaire na yo, ezanini, village na yo, ezanini, groupe etnik na yo, ezanini, eza li, awa. Parce que, na article 10, ya constitution lobi, tout Congolais, appartenant a, indé, donc, il doit être, il doit appartenir a un groupe etnik, ya ngwa, na batia ki, ya ngwa, awa. Group etnik na yo, eza, api, de, adresse na yo, et pui, autre adresse, so ke, ozala ki, plasto, mousousu, peyi, mousousu, so ke, ozala ki, ko, vivre na peyi, mousousu, e pui, na dire, plasto, vanda ki, ba, adresse na yo, complète. Sa, c'est la première partie. Deuxième partie, o, plasto, o, yo, yfo, justification, mena. Ba, parana yo, o, tangi, ba, lo, bi, boye, situation familiale, na yo, nombre des enfants, d'abord, so ke, oza, marié, donc, oza, nabana, kombi, ozala ki, na bango, 10, ozala ki, na bango, 15, o, tangi, si bango. Si ko, na, parti gauche, parti droite, pour, je peux dire, awa, nde, tozalina, identite, ba, parana yo, il fopé sa identite, ba, parana yo, kombo, na, na, kombo a papa na yo, kombo a maman na yo, prenon na bango, e pu, opé si, eh, mer, azalina no anvi, ou bien, ou a akoufa, bilo kwa dengwa na, pour la mer, anvi, place d'identite, il fopé sa place, nimero na, y a identifikasyon, a maman na yo, ba, kombo na yo, tout sa, granpara na yo, fop tanga ba, granpara na yo, il fop tanga, ba, granpara maternel aussi, parce ke, falé, di kote maman na, di kote, na, di kote, nani, eh, donc, papa na, maman, e pu, ba, ti, na yo, zali, na, 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 ça, c'est la fiche d'identification, maintenant, là, où nous allons développer ici, c'est justement, comment est-ce que nous pouvons nous y prendre, et l'onko, eko, eko, zala, panaj, te, eko, fiss, mo, eko, 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 kende, na, territoire, mo, bimba, po, kende, koe, identifié, ba, non, nous, nous avions dit quoi, ce travail-ci devra être fait, na, katya, ba, territoire, travail, eko, 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 lupont 145 territoire. Ba, siswa, anto, anto, eko, decades Elderly, But Iko, eko, 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 On a tout à fait construire un état civil, mon bimba. Nous sommes en train de construire un état civil qui soit fiable. On a tout à fait construire un état civil qui soit fiable. On a tout à fait construire après 100 ans, après 150 ans, comme tous les autres pays. Ce pays est un état qui est un état qui est un état qui est un état. Parce qu'une fois que vous donnez l'identification de votre parent, ça se trouve directement dans le database qui existe. Alors, nous nous sommes dit, comment est-ce que nous pouvons le faire ? Nous pouvons le faire par étapes. Donc, tous les territoires, pendant qu'ils sont en train de parler sur l'état de lieu de ces territoires-là, la commission, le bimba, il y a des salemis dans chaque territoire, il y a des salemis dans la commission, il y a des dénombrés dans la tribu, il y a des quatre. Alors, on va identifier les gens par niveau de l'âge. Tout le monde a tout à l'heure, parce que le monde a tout à l'heure, il y a des références à tout à l'heure. Nous allons commencer à identifier d'abord les aïeux. Par exemple, dans chaque territoire, il y a deux semaines. Par exemple, il y a des délai à 80 ans, il y a des identifiés. Par exemple, pendant un mois, toutes les vieillards, les vieillards, les vieillards, les vieillards, les vieillards, les vieillards, dans chaque territoire, il y a d'abord qu'ils s'identifient. Alors, tout le monde, il y a des âges, donc, entre 80 ans, il y a des gens qui ont été en train de parler. Tous les autres qui suivront, parce qu'ils ont une référence, il y a des gens qui ont été en train de parler. parce qu'il n'y a personne qui est venue comme ça. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.